Ceux qui travaillent, vous pouvez lever la main. Ceux qui travaillent pour quelqu'un. Ok. Quand on voit ça en Afrique, on dit vous êtes chanceux. Vous êtes bénis. Parce que dehors, là, c'est le chômage à gogo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Qui sont obligés de se débrouiller. Ils s'appellent l'entrepreneur. C'est grave avec le chômage dehors. De moins en moins, il y a du travail. Et ça s'explique. Ce que nous soyons, nous manque même de la logique quand nous faisons les choses. Combien de personnes sortent aujourd'hui de l'université par rapport à il y a 30 ans ? Un nombre fou. Il y a 30 ans, quand nos parents finissaient d'une école, automatiquement, il y a un travail qui les attendait. Mes parents, même quand ils étudiaient, on leur donnait de l'argent. Mais je crois qu'à Gabon aussi, c'est comme ça. Parce que j'étais avec des Gabonais à Boussi, à Metz, là. Les gars étaient bien, ils avaient l'argent. Quand nous, on était là, on devait se débattre. C'est encore le cas ? La bourse existe toujours. La bourse existe toujours. Vous êtes béni. Nous, au Cameroun, il y avait d'abord bourse. On donnait l'argent aux étudiants d'abord. On a coupé ça. Ensuite, on a dit qu'on paye maintenant 50 000. C'est aussi comme ça ici. Voilà. Donc, c'est en train d'arriver. Voilà. Et c'est en train d'arriver, tout ça, c'est parce que l'État n'a plus d'argent. Donc, de moins en moins, il y a du travail. Et de plus en plus, il y a des diplômés. Puis, en Afrique encore, on commet la bêtise de former des gens dont on n'a pas besoin. Je vais choquer certaines personnes. Lettre moderne française. Oui, tu parles bien le français. Et puis, quoi ? Espagnol. Il y a l'espagnol ici. Voilà. Ça, c'est à quoi ? Allemand. Ça, c'est à quoi ? Donc, en plus de former des gens pour des boulots qui n'existent pas. Parce que ces gens-là, après qu'ils ont la licence, ils se plaignent. Oh, je n'ai pas le travail. Je crois qu'il m'a dit plus. Il m'a dit plus. Le titre de son livre, c'est encore quoi, là ? C'est la vie à l'école. Voilà. Un petit à l'école, un petit à l'école. Mais il est difficile d'avoir un petit à l'école en espagnol. Et espérer faire le business en espagnol. Ça, c'est difficile. C'est quasiment impossible. Et donc, c'est comme ça qu'on forme des chômeurs à l'appel. Le marché de l'emploi est de plus en plus précarisé. Ceux-mêmes qui ont la chance de travailler. Une étude a montré que tous les cinq ans, généralement, les entreprises sont en 39 heures. Ça veut dire qu'on vous chasse. Très souvent, c'est le cas. C'est dans le cas des multinationales. Peut-être dans les petites entreprises du quartier. Oui, parce qu'en fait, les entreprises du quartier familial et national, généralement, c'est l'esclavage. Je suis désolé de le dire, mais nos patrons se comportent tellement mal que ça frise souvent l'esclavage. Dans les multinationales, c'est 50 ans, on te met à la porte. Et tu t'imagines, 50 ans, on te met à la porte, 50 ans, on te met à la porte. À 40 ans, généralement, tu n'es plus bon pour être recruté. Parce que tu es vieux. On préfère recruter un gars de 25 ans qu'on va torpiller. À 40 ans, là, toi, tu es déjà vieux. On n'a plus besoin de toi. C'est comme ça qu'à 40 ans, on crée la croix des chômeurs. Si avant 40 ans, là, pendant que tu travailles, au lieu de mettre à côté, tu jouais le président, tu es arrivé partout, tu es offert à boire, une tournée, donnez-le la bière, sans penser à là-haut le lendemain. Tu te rends compte de ce qui peut t'arriver à 40 ans. Dans le marché de l'emploi, il y a de plus en plus précarisé. Une des raisons aussi, c'est que la concurrence internationale, il y a des Camerounais qui bossent ici, non ? Et ça fait des places en moins pour les Gabonais, non ? Ou bien, il y a des Français qui bossent ici, non ? Ça fait des places en moins pour les Gabonais. Ça veut dire que maintenant, le monde de l'emploi, c'est en fait la théorie du darwinisme. C'est les plus forts qui vivent. Il y a très peu de places. Donc, la troisième raison pour laquelle il faut travailler à éviter les blessures financières, les crudescences, ces thèmes, je les ai abordés dans mon livre. Donc, vous pouvez creuser si vous le désirez. Cresant des morts subites et des maladies dégénératives. Dégénératives. Il y a encore, on m'annonçait le décès d'un voisin au Cameroun. 39 ans. Je demande, il est mort de quoi ? Parce que l'Indion, on a parlé, on a discuté. Il est mort de quoi ? D'un AVC. Vous vous imaginez, 39 ans. Trois enfants. Mouris d'un AVC. On est d'accord que l'avenir de ces enfants est plus ou moins hypothéqué s'il n'a rien fait. S'il n'a pas pensé, créer un matériel financier quelque part pour eux, pour les sécuriser. Vous êtes d'accord avec moi que l'avenir est plus ou moins hypothéqué. Et ça va créer quoi ? Des blessures financières chez ces enfants, mais aussi chez leur maman. On meurt. C'est vrai que je suis toujours tenté d'utiliser les termes Cameroun. J'ai fait dire, c'est versé dehors. Wouah ! Comment on dit au Cameroun ? Je suis toujours tenté. Mais les gens meurent. Les AVC, les arrêts cardiaques, il y en a de plus en plus. Et donc, si aujourd'hui, quand on est encore debout, on a encore les possibilités, on ne veut pas travailler et construire notre épatine selon le financier, parce que c'est qu'on ne vous dit pas. Il y a des chrétiens ici. Voilà. Moi, je suis un ancien séminariste fait être prêtre. Je vais me sois à le rappeler. Mais aujourd'hui, je suis moins religieux, je suis plus spirituel. Je suis beaucoup plus panafricaniste maintenant. Vous voyez même que j'aime m'habiller avec les panes. Quand vous voyez ma photo, c'est toujours, j'aime mettre en valeur l'Afrique. Mais dans la Bible, pour quelqu'un qui a fait le sénat comme moi, j'ai lu quelque part dans la Bible, on dit, un père, un parent, a l'obligation de s'assurer du bien-être de ses enfants au moins jusqu'à la troisième génération. Je ne sais plus si c'est troisième ou quatrième. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aujourd'hui, nous aujourd'hui, si quelqu'un s'est dit chrétien, il ne travaille pas à construire le bien-être de ses enfants, de sa progénitude jusqu'à minimum la troisième génération. Ça veut dire que cette personne, c'est un faux chrétien. Et comme je sais qu'en Afrique, le christianisme, c'est la chose la mieux partagée, vous êtes d'accord avec moi que quand vous blaguez avec votre argent, vous êtes en train d'agir comme des faux chrétiens. Moi, je n'aime pas ces chrétiens qui sont chrétiens pour certaines choses et ne le sont pas pour d'autres. On doit être chrétien, on doit être cohérent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501